Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook de la Fédération haïtienne de football où il est question de la présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti qui M. Frédéric Consarvesse, l'équipe haïtienne qui est engagée dans une nouvelle aventure avec les éliminatoires de la Gold Club féminine que la CONCACAF envisage d'organiser et pour la présentation du nouveau sélectionneur, M. Karl-Warsley, bonsoir Agil Bonsoir Agil, bonsoir à tous les étudiants de l'opportunité d'Alimino Assoya C'est avec mon plaisir dans nos communautés d'organisation, dans nos footballs à l'issé en général et M. Frédéric Consarvesse, le nouveau sélectionneur de la sélection féminin haïtienne à qui on disait bonsoir et bienvenue avec moi dans le monde du football féminin haïtienne et comme tout le monde le sache, depuis la démission de M. Delupine le dernier appelé la Coupe du monde féminine et nous voulons également nous remercier pour tout ce qu'il a fait pour le football féminin haïtienne et également nous voulons en profiter également ce soir pour annoncer au public que la Fédération haïtienne après la démission du football féminin cherchait un intègre pour la sélection féminin et nous avons eu l'opportunité de recevoir plusieurs candidatures d'obteneurs qui voulaient devenir sélectionnés de la sélection féminin et après, après le début du monde, de plusieurs dossiers, de plusieurs sévées, on a retenu plusieurs primaires, notamment c'était du français et finalement on a retenu qu'on le relève pour le coach de Montalvestre. Il y a eu une expérience au niveau féminin français qui a été d'abord un entraîneur du club Le Havre. Le Havre, c'était une équipe de moyenne et division féminine en France et qui a accepté de devenir sélectionneur des filles et des filles de la sélection. Maintenant, nous avons un projet assez intéressant pour les filles. D'abord, la fédération, nous venons d'accrocher un plan stratégique pour le développement du football féminin que nous aurons à présenter plus prochainement à la famille du football féminin et à la famille du football en général. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter au public sportif haïtien, notamment les fans du football féminin. Nous avons plusieurs séances qui nous attendent par rapport à la sélection féminine senior, notamment l'une des séances les plus récentes, ce sera demain. Nous allons jouer contre l'équipe du Costa Rica, un match très important pour nous et pour notre qualification non seulement à la Copa America et qui sera organisée l'année prochaine avec huit équipes de la CONCACAF et quatre équipes de l'Amérique du Sud. C'est vraiment très important pour le football féminin haïtien. Mais surtout, planifier une autre qualification pour la Coupe du Monde. Même si l'accord que tu as avec la fédération, ce n'est pas un accord de très longue durée, mais on ne sait jamais, on espère vraiment qu'avec ton arrivée à la tête de la sélection, on va franchir un autre palier. Parce que vraiment, aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais en Haïti, notre sélection féminine va vraiment faire élever tous les haïtiens en général. Alors ce soir, au nom du comité, c'est un plaisir pour moi de présenter au public haïtiens et à tous les fans, notamment tous les fans du football féminin. Coach, vraiment, c'est un plaisir. Alors, je vais céder la parole à Benji, qui va faire la suite. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de l'église sélectionnée de la sélection féminine haïtienne. Et déjà, j'espère vraiment que demain, on a pu l'opportunité pour nous faire une première victoire. Voilà, sinon on a peut-être une place de qualification déjà pour la World Cup et pour la Copa América. Benji. Bonsoir Coach. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et si on vous demande de vous présenter, vous diriez quoi ? Bah, je m'appelle Frédéric Gonçalves. Je suis très content d'en être là. Me dire quoi de plus. Ça fait maintenant, évidemment, quelques années que je suis dans le football féminin, surtout au niveau national français. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Et j'espère pouvoir continuer le bon travail qui a été fait avant moi. Et d'où cette qualification à la Coupe du Monde et espérer d'amener cette équipe-là à la World Cup. En tout cas, on est là pour ça. C'est mon staff et moi. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Munich Sélectionnel à Exilie ? Ben déjà, le fait de connaître pas mal de joueuses dans le championnat de France, que j'ai pu rencontrer en première division, en deuxième division. Des joueuses d'un très grand potentiel, avec beaucoup de qualités. du coup, j'ai envie de dire, en plus, cette qualification en Coupe du Monde, le fait de pouvoir les voir jouer tout ensemble, je pense que vraiment, c'était une motivation qui était, comment dire, évidente pour moi, en tout cas, sur l'aspect sportif, en tout cas. Vous savez qu'il y a deux équipes féminines d'AIT. Une avant la Coupe du Monde et une après la Coupe du Monde. On vous attend. On attend l'équipe. Oui, oui. Ben déjà, c'est vrai qu'il y a une équipe, en tout cas, il y avait une équipe qui a été dirigée par une autre personne avant moi. Il y a cette équipe-là qui va être dirigée par moi-même. Comme je l'ai dit juste avant, il y a eu un travail dans le passé, même dans un passé très proche, qui a été très bon, puisque cette qualification a permis d'amener cette équipe-là à la Coupe du Monde, de faire partie des 32 meilleures équipes au monde, d'amener AIT parmi les meilleures équipes du monde au niveau du football féminin. Et oui, il va y avoir une attente, certes, je pense qu'au niveau déjà des fans de cette équipe-là. Mais c'est surtout, et c'est là où ça sera plus important, pas dire plus important, mais en tout cas, où ça risque d'être plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est que les adversaires nous attendent et savent que AIT, au niveau du football féminin, c'est une très, très bonne équipe au niveau mondial. C'est une des meilleures équipes au niveau de la CONCACAF. Et en tout cas, on ne nous fera pas de cadeaux, ça c'est sûr. Et en parlant d'adversaires, demain, il y a le Costa Rica qui arrive avec le début de cette équipe dans les qualifications pour la CONCACAF féminine. Et le Costa Rica et le Saint-Christian Nevitz comme adversaires, ils sont possibles ? Alors, si je suis là, en tout cas, c'est que j'estime qu'elle est possible et surtout que pour moi, il n'y a pas de mission impossible. Il y a de la matière, c'est les joueuses. Maintenant, c'est à nous, avec le staff, de trouver la bonne combinaison pour aller chercher ces résultats-là et amener cette équipe-là en 2024 à la World Cup. Voilà, et vous êtes là et vous n'êtes pas seul. Il y a toute une équipe qui vous accompagne. Et si on parle de vos adjoints ? Alors, c'est des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui on a déjà obtenu des très bons résultats, en club, notamment au Havre. Donc, Michel Courel, l'entraîneur des gardiennes, qui a une grande expérience, presque 40 ans en la matière, qui a formé d'ailleurs Johnny Placid, le capitaine de l'équipe nationale masculine. J'ai Owen Brigodo, qui est le préparateur physique, avec qui j'ai travaillé pendant deux ans au Havre. Baptiste Bourdon, qui était mon analyse vidéo, il y a deux ans en arrière au Havre. Alors, Alicia, Alicia Mercedes, qui est la kiné, qui est déjà connue ici par les filles, au niveau de... Exactement. Et après, évidemment, toutes les personnes qui sont là dans la logistique et dans l'organisationnel qui nous aident au quotidien. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et je pense que cette osmose-là va nous permettre d'aller loin, sans oublier, évidemment, Marc Auger, qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Et Malou Quignette, qui est également aussi un adjoint au niveau technique. Voilà, aujourd'hui, on est fourni, évidemment qu'on veut avancer avec tous ensemble, avec le staff et les joueuses. Et je pense qu'en tout cas, en termes de qualité sur le staff, on est dans la compétence, vraiment de la compétence. Que saviez-vous d'Haïti et de son football avant d'arriver ici ? Comme je vous l'ai dit, j'ai joué, enfin, tout du moins, j'ai rencontré certaines joueuses dans le championnat de France de première division, même en deuxième division, des très bonnes joueuses avec un gros potentiel. En plus, il y a, on va dire, cette récompense pour cette génération-là avec la qualification en Coupe du Monde. Coupe du Monde, certes, peut-être pas pour certains avec des résultats attendus, mais groupe très, très difficile. Je pense le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde et résultats honorables. C'est pour ça qu'il faut quand même souligner le travail qui a été fait avant, par les personnes qui étaient là avant moi, qui a été de qualité. Et j'espère maintenant perdurer dans le temps avec ces résultats-là, tout du moins amener cette équipe-là dans les différentes compétitions qui arrivent. Et en l'occurrence, la première qui est là déjà en 2024, qui est la Gold Cup. Revenons au match de demain face au Costa Rica. Comment avez-vous préparé ce match ? On l'a préparé d'une manière, on va dire, assez spéciale, puisqu'on a eu peu de temps avec les différents championnats pour vraiment, on va dire, mettre en place une... Je ne vais pas dire une stratégie, parce que la stratégie a été mise en place. Je vais dire vraiment un projet de jeu, quelque chose que l'on veut mettre sur cette équipe-là, comme identité. En tout cas, on l'a préparé au maximum, avec les joueuses présentes, puisqu'on a certaines joueuses qui, malheureusement, ne sont pas là aujourd'hui. Mais avec... Je reste persuadé, en tout cas, que les joueuses qui sont là sont de qualité. De toute manière, elles l'ont montré sur chaque séance. Elles sont dévouées, elles sont motivées. Et je reste sûr que demain, le dénouement, en tout cas, je l'espère, sera à notre faveur. Voilà comme dernière question, coach. Avez-vous un message pour le peuple haïtien et les gens qui aiment, mais, je dirais, affectueusement cette équipe nationale ? Ben, le message que je peux transmettre, c'est que nous, on arrive ici avec la grande volonté de faire du bon travail, de rendre fier à Haïti, avec son équipe nationale féminine. Et vraiment, on fera le maximum pour amener cette équipe-là déjà à la Gold Cup. et les quatre matchs qui arrivent là, en tout cas, faire rendre la copie la plus belle possible. Dès demain, vraiment, essayer de prendre, et tout du moins, aller chercher ces trois points qui nous sont aujourd'hui, on va dire, on ne va pas dire à portée de main, mais qui nous sont, en tout cas, mis en jeu sur cette compétition-là. Merci beaucoup, coach. Et dernier mot pour terminer cette présentation. Bon, nous allons remercier le coach, encore une fois, mais ce n'est pas seulement pour la présentation. Je vous fais également pour annoncer au grand public de clarifier certains aspects sur l'absence de quelques joueuses qui ne sont pas présents avec nous ici, malheureusement, à ces domaines. Et ce qu'on a toujours dit dans notre comité, nous souhaiter vraiment, nous leurrions l'accueil où nous jouons l'accueil. Parce qu'à chaque fois que nous venons ici, nous nous sommes bien accueillis. Il faut nous dire ça, malheureusement, même si nous avons tous les problèmes que nous avons bien accueillis, nous nous sommes bien accueillis. Nous rêvons pas nous, et rêvons toutes les fédérations, que nous nous leurrions pour nous jouer l'accueil. Ce que nous souhaiter, mais nous devons quand même profiter pour nous dire, que nous ne sommes pas présents, ce n'est pas si nous sommes blessés. Ça fait déjà deux semaines depuis que nous sommes blessés. Il y a un blessé au niveau adulteux. Il y a deux grades deux. Nous faisons toutes les démarches, notamment coach Charles, même si nous faisons toutes les démarches pour nous, même si nous sommes bien accueillis là, ce n'est pas possible. Nous avons également un rythme matern qui n'est pas présents également. Il y a un examen dans l'école. Il n'est pas possible. Nous avons également un chloué. Chloué qui est supposé rejoindre nous. Malheureusement, nous avons passé examen dans l'école. Nous avons nous avancés qui sont blessés. Nous avons Lara Larkow également qui sont blessés. Nous avons plusieurs joueurs qui, malheureusement, n'ont pas présents. Mais nous avons un petit frère, nous connaissons l'épreuve mondial. Il n'est pas vraiment pour nous dire qu'il y a un club pour pouvoir nous contrôler. Il n'y a pas de papier pour entrer ici. Et c'est tout ça, nous avons des informations à partager avec le public. Nous nous sommes nous pour confier ce que nous faisons. Et notamment l'équipe féminine. Nous souhaitons que dans l'émarche à venir, nous nous espérons vraiment que le public a une chance ou l'équipe, ou l'équipe païwa, mais, de fois, ce n'est pas nous-mêmes au niveau de la fédération, nous faisons tout ça possible pour connaître les publicités avec une équipe là, mais nous connaître tout ça comme contradiction et vraiment c'est avec un plus douleur que l'on a fini la présentation, mais nous vraiment, nous espérons vraiment demain, l'on a fait un bon résultat et que dans le match à venir l'on a pu rejoindre et l'on a pu rejoindre et l'on a pu rejoindre les publics pour que l'on a pu vivre l'équipe là nous connaît, l'équipe féminine, l'équipe pour que l'on a pu vivre l'équipe, que ce soit en Haïti ou bien aux Etats-Unis mais l'équipe fédération a fait un pile de match et l'on peut donner ce qu'on se concerne pour qu'on a pu garder ce qu'on a pu permettre que les publicités ont eu la possibilité de vivre l'équipe là, que l'on a souhaité et parmi le demain, Mathiasse à 8h l'on a pu à 8h du soir et l'on a pu voir l'équipe et l'on a pu voir l'équipe et nous, mesdames, nous, ils sont vraiment motivés et mûriter quoi que nous a pu faire un bon résultat demain pour permettre que nous nous complacons déjà presque qualificatifs pour la phase finale de la Golcote. Merci beaucoup. Voilà, et vous êtes en direct sur la page Facebook de la Fédération Alicienne de Football pour la présentation du nouveau sélectionneur et Frédéric Fonzalves merci beaucoup mon équipe de l'équipe et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada